Et donc, c'est demain que commencent les audiences sur le projet de charte des valeurs à Québec. Et déjà aujourd'hui, l'hôpital général juif, si c'est loin d'être une surprise, n'empêche, à Louise Despatie, on a plus clairement exprimé le rejet de ce projet. Oui, absolument. En fait, la direction de l'hôpital général juif n'ira pas aux audiences comme telles, mais a bel et bien préparé un mémoire qui s'oppose vivement au projet du gouvernement. En fait, on y dit que le fait d'interdire le port de signes religieux est discriminatoire pour les employés, surtout dans un hôpital où on parle plus de 75 langues. Le directeur, M. Rosenberg, a voulu rappeler aussi que 75 % de la clientèle de l'hôpital n'est pas juive, mais que le port de signes religieux n'a jamais posé de problème. Il n'y a jamais eu de plainte non plus pour des demandes d'accommodement raisonnable provenant de certains employés. Alors, depuis qu'on fait ce débat, il est souvent difficile de savoir combien d'employés sont visés par cette interdiction de porter des signes religieux. Eh bien, c'est le cas ici également. J'ai posé la question au directeur à savoir combien d'employés portent effectivement la kippa ou le foulard. Voici sa réponse. On n'a jamais quantifié le nombre de personnes ici qui travaillent ici avec des symboles religieux. Ce n'est pas important pour nous. Les personnes arrivent, on travaille, on fait ce qu'on doit faire, on donne des soins de la santé aux patients. Et ça, c'est la chose la plus importante pour nous. Alors, on dit s'aligner sur la position d'autres établissements comme le Centre universitaire de santé McGill ou l'hôpital St. Mary's. Et il est clair qu'on ira devant les tribunaux si la charte est adoptée telle qu'elle. Merci, Anne-Louise.